bonjour à tous hello everybody alors là je suis aujourd'hui je m'attaque à mon carburateur donc j'ai enlevé le filtre à air j'ai enlevé la batterie pour avoir un peu plus de place pour travailler en fait mon carburateur fuit et je voudrais également refaire le collecteur d'échappement donc je vais m'attaquer au démontage voilà j'ai commandé un kit de joint je n'ai pas encore reçu mais je pense que je le recevrai dans quelques jours et donc je remonterai le carburateur et des joints neufs et des gicleurs neufs voilà donc je m'attaque à ça et je vais faire un petit reportage que je mettrai donc en ligne pour rendre service aux collègues qui ont les mêmes soucis que moi alors je viens d'enlever donc j'ai enlevé les durites la durite d'essence j'ai enlevé les boulons en 14 qui maintiennent donc le carburateur sur son support du collecteur d'échappement j'ai enlevé la petite goupille qui est là de de l'accélérateur ici et donc je vais pouvoir retirer le tout je vais pouvoir lever le lever le carburateur gentiment et enlever donc voilà l'accélérateur je le défais et je retire gentiment mon carburateur que voilà je vais aller le placer pas facile de filmer de montrer en même temps voilà donc le carburateur a démonté bon il n'est pas sale 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 mais par contre il fuit il fuit et là j'ai pas pu démarrer ma voiture il a fallu que je remplisse la cuve du carburateur d'essence pour pouvoir la démarrer parce qu'en fait l'arrivée d'essence se fait bien mais c'est que la cuve se vide lorsque la voiture est à l'arrêt donc ça le faisait un petit peu et plus ça va ça le fait de plus en plus donc il faut absolument que je fasse quelque chose autrement je me retrouve embêté d'autant que je n'ai pas de d'amorce sur ma pompe à essence donc voilà je vais continuer ma petite visite du carburateur et j'attendrai après d'avoir mes joints pour et bien travailler vraiment dessus bon j'ai démonté le dessus du carburateur bon le joint a pas l'air trop mauvais mais je le changerai quand même avec le nouveau le flotteur alors attention je vois que mon flotteur je pense pas que la tige voyez j'ai une espèce de goupilles là je pense pas que ça soit d'origine je ne sais pas mais je sais pas je ça ça va pourtant bien dans le logement enfin bien ici sur le côté ça ça y rentre ouais bon en tout cas ça marchait bien jusqu'à présent donc bon il n'y a pas de raison de changer mais je suis pas sûr que ce soit d'origine peut-être un bricolage une réparation je ne sais pas là j'avoue que je ne sais pas par contre le fond de la cuve alors là il ya quand même je passais avoir parce qu'il fait pas beau aujourd'hui du tout mais là c'est crasseux de chez crasseux donc il ya énormément de dépôts donc s'il reste du carburateur est comme ça c'est sûr que il a bien besoin d'un bon nettoyage il ya vraiment c'est vraiment sale c'est vraiment très très sale et puis il est plein de traces à mon avis il ya des fuites là ce niveau là au niveau de au niveau du starter là je sais pas si on voit bien sur la vidéo mais c'est vraiment il fuit de vraiment à ce niveau là donc là il ya un joint à changer voilà donc je vais récupérer le ressort le mettre de côté pour pas le perdre je vais le faire tout de suite parce que voilà et dans un petit récipient à pièces le flotteur donc solex que je vais nettoyer bien sûr un peu de boulot voilà la bouche vient de sortir du carburateur bon tout n'est pas nettoyé mais c'est quand même assez impressionnant c'est impressionnant quand même bon voilà j'ai donc commencé à nettoyer le carburateur bon il a retrouvé un petit aspect extérieur plus sympa intérieurement il reste du boulot j'ai pas encore donc changer les joints bien sûr donc je vais je repasserai un coup pour le rendre un peu plus brillant qu'il soit présentable un peu aspect neuf et puis et bien je vais changer bien sûr tous les joints donc un petit travail fait à l'essence brosse à dents et puis brosse métallique bon la suite des opérations je viens de retirer le collecteur d'échappement avec la piste d'émission le joint donc j'ai déposé ça j'ai un peu galéré pour le pour le dévisser pour dévisser les boulons notamment ceux qui sont sur le le pot d'échappement voilà donc le moteur bas je les j'ai mis du papier voilà j'en profite et peut-être pour le nettoyer un petit peu on voit les les pastilles de dessablage l'allumeur bon tout ça c'est pas très propre donc je vais peut-être en profiter pour voilà pour faire un petit coup propre là dessus et puis j'ai une des tiges filetées là qui est sortie on le voit ici là elle est sortie quand j'ai dévissé bon elle est sortie proprement donc je la remettrai en place alors comment je pourrai la fixer voilà donc le collecteur d'échappement m'a dit que pour le nettoyer il fallait mettre de l'essence et mettre le feu alors je sais pas si c'est vrai bon là ça a l'air d'être on va sortir même si le temps est pas terrible ouais ça va être quand même encrassé pas tant que ça mais quand même c'est encrassé donc voilà donc on va faire en sorte de nettoyer tout ça voilà moi il a l'air d'être en bon état essayer de trouver de la peinture haute température pour le pour lui refaire une beauté le joint je sais pas est ce qu'il va falloir c'est un joint en cuivre mon avis en nettoyant bien il a pas l'air d'être tellement abîmé je devrais pouvoir le réutiliser ouais je pense que je vais pouvoir le réutiliser merci